C'est qu'au début du XXe siècle, l'afro-maçonnerie, sous l'égide du Vatican, a commencé à implanter en Amérique du Nord, dans les communautés protestantes, le New Age, le mouvement New Age, avec la société théosophique notamment. Ce qui va se passer, c'est que la communauté afro-américaine protestante ne va pas adhérer à ces mouvements-là. Ces mouvements-là ne vont pas charmer les protestants afro-américains. Ce que va faire l'afro-maçonnerie, c'est qu'ils vont créer sur mesure un mouvement de pensée qui soit même de charmer les protestants afro-américains pour les faire sortir de leurs églises. Et ce que va décider l'afro-maçonnerie, en fait, c'est d'établir, d'implanter l'islam en Amérique du Nord. Quel va être le discours qui va être utilisé ? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Quand on parle du début du XXe siècle en Amérique du Nord et de la fin du XIXe siècle, on parle d'une communauté protestante afro-américaine qui est complètement désorientée. On parle d'afro-américains qui viennent fraîchement d'être émancipés de quatre siècles d'esclavagisme. Quatre siècles durant lesquels on les a déshumanisés, durant lesquels on a enlevé l'autorité des pères. Donc il n'y a plus aucune autorité dans les familles afro-américaines, ce sont les femmes qui ont l'autorité. Et durant lesquelles on a enlevé toute forme de connaissance, de culture aux afro-américains. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne connaissent pas leur origine, ils ne sont pas reconnus comme étant américains, ils sont rejetés par les américains et ils ne s'identifient pas non plus comme étant africains. On a affaire à une population qui est complètement perdue, qui ne sait rien. Et qui attend après un espoir. Ils ont une foi, une religion, ils ont foi en Jésus-Christ et leur religion pour beaucoup c'est le baptisme ou le méthodisme. Mais cette religion-là et cette foi qu'ils ont, ce sont leurs anciens maîtres esclaves qui leur ont appris. Donc ils sont un peu désorientés, ils ne comprennent plus, ils ne savent pas. Ils attendent autre chose, quelque chose qui a un goût différent. Et c'est dans ce contexte-là, merci. Je suis désolé, je suis fatigué, j'ai encore le décalage horaire, le jet lag dans la tête. C'est dans ce contexte-là que vont arriver tous ces faux prophètes qui vont prêcher l'islam. Et comment est-ce qu'ils vont s'approcher ? Ils vont s'approcher des afro-américains protestants en disant ceci. Vous avez été rejetés par les Américains, vous êtes rejetés par vos fers protestants blancs. On vous a déshumanisés pendant quatre siècles. Revenez aux sources, revenez à l'époque où vous étiez glorieux là-bas en Afrique. Revenez à votre première fois, vos ancêtres étaient musulmans. Revenez à l'islam. Mais c'est faux. Les ancêtres des afro-américains n'étaient pas musulmans. En 90%, l'écrasante majorité était des animistes. Seulement une toute petite partie de nos ancêtres, en fait, puisque la plupart des gens ici viennent de la Caribe et d'Amérique du Nord, enfin, vos ancêtres étaient esclaves, nos ancêtres étaient esclaves. Nos ancêtres, à 90% étaient animistes, seulement 10% à peu près étaient musulmans. Donc venaient de ces parties-là, de la Sénégambie, du Mali, et puis tous ces coins-là. Donc c'est le discours qui va être employé, c'est un discours qui va fonctionner. Donc de la même façon que le bouddhisme et l'hindouisme avaient été implantés en Amérique du Nord, on va commencer par implanter l'islam en créant des syncrétismes, un mélange entre l'islam et les valeurs judéo-chrétiennes protestantes. Alors l'une des premières tentatives, mais qui n'a pas fonctionné, est celle de Mirza Ghoulam Hamad, qui était le leader de l'Amadahi Movement, qui est une secte qui répandue un peu partout dans le monde, mais ça c'est autre chose. Et quand on parle de la franc-maçonnerie, ça va commencer avec Noble Drew Halli. Alors Noble Drew Halli, c'est l'homme que vous voyez ici. Et c'est le fondateur d'une secte qui s'appelle le Moorish Science Temple, Moorish Science Temple, donc le temple de la science des Moors. Alors vous voyez qu'ils sont déguisés de manière assez particulière. Ici vous avez une photographie du Moorish Science Temple qui date de 1928. Et vous voyez que vous avez ici Noble Drew Halli, le leader, et vous voyez qu'ils ont des coiffes. Ici, quels sont les chapeaux qu'ils portent ? Les mêmes chapeaux que portent les Black Shriners. Ils ont des déguisements aussi, un petit peu des fois d'égyptiens par exemple. Alors on peut se poser la question, pourquoi ils ont ces déguisements si particuliers ? Il faut vraiment vous remettre dans le contexte de l'époque. On a affaire à une population qui n'a absolument aucune connaissance. Ils ont été totalement déshumanisés. C'est un disque vierge sur lequel vous gravez ce que vous voulez. Donc à partir du moment où il y a un prophète qui vient et qui essaie de redonner un petit peu d'amour propre à ce peuple qui a perdu l'amour propre, qui a perdu l'estime de soi, ils prennent, les Afro-Américains prennent. Le Moorish Science Temple, nous dit Daniel Pipes, en pages 219 à 230 de How Elijah Mohamed One, le Moorish Science Temple d'Amérique a été fondé en 1913 par un Black Shriner nommé Timothy Drew qui s'est renommé lui-même Noble Drew Halli. Donc Noble Drew Halli était un Black Shriner, un franc-maçon du 32e degré, un luciférien. Et Daniel Pipes qui rapporte ceci a été professeur à Harvard et a été aussi journaliste au New York Post. Donc ça c'est par rapport au Moorish Science Temple. Alors le Moorish Science Temple, en fait, Noble Drew Halli dans le Moorish Science Temple, va avoir un disciple, un disciple qui va s'appeler Dodie Ford, Wallace Dodie Ford. Noble Drew Halli va disparaître, va mourir au bout de quelques années, dans les années 20. Et à sa mort, le disciple en fait de Noble Drew Halli, Dodie Ford, va clamer être la réincarnation de Noble Drew Halli. Donc on va clamer être la réincarnation de Noble Drew Halli, en fait du prophète Noble Drew Halli. Donc Wallace Dodie Ford, c'est lui que vous voyez ici. Et Wallace Dodie Ford va fonder le Allah Temple of Islam, qui est le premier nom de la Nation of Islam. Le Allah Temple of Islam va être fondé par Wallace Dodie Ford, qui va se faire renommer Mastafahad Muhammad. Mastafahad Muhammad. Et Wallace Dodie Ford, donc clamant d'être Noble Drew Halli, va donner un enseignement dans les villes de Détroit, dans les villes de New York, de Chicago, de ce croissant-là de la Nouvelle-Angleterre, aux Afro-Américains, clamant d'être la réincarnation de Noble Drew Halli, va commencer à enseigner en fait que l'homme noir est l'être suprême, et que les blancs sont des diables aux yeux bleus, entre autres. L'enseignement de Wallace Dodie Ford, en fait, c'est que la race blanche a été créée il y a à peu près 6 000 ans, sur l'île de Patmos, par un scientifique qui s'appelait Yacoub, et que la race blanche, donc, est le résultat de manipulations génétiques, si vous voulez, et que c'est une race démoniaque. Wallace Dodie Ford dit des blancs que ce sont des... Donc, ma mère est blanche, par exemple, dit des blancs que ce sont des diables aux yeux bleus. Des diables aux yeux bleus et que bientôt, leur reine va prendre fin, et que l'homme noir reprendra le pouvoir, et que lorsque la toute-puissance de l'homme noir reviendra comme c'est à l'origine, alors tous les blancs seront jetés en enfer. Mais que pour ceux d'entre eux qui ont été bons, qui ont été gentils avec les blancs, avec les noirs, quelques blancs, donc les plus gentils d'entre eux, auront le droit à 1 000 ans de plus de vie, donc un millénium, après lequel ils seront eux aussi jeteurs d'enfer. Donc, grosso modo, c'est l'enseignement de la Nation of Islam. Donc, quand on parle de Malcolm X, vous connaissez Malcolm X ? Malcolm X, c'est ça qu'il enseignait. Ça, c'était l'enseignement de Malcolm X. Quand on parle de Mohamed Ali, vous vous souvenez de Mohamed Ali ? Mohamed Ali, c'était ça qui était sa foi. Alors, John Gordon, dans l'encyclopédie britannica, nous dit ceci. Parmi ceux associés avec le Mauritian Temple, était un dealer nommé Wallace Diffard ou Wally Fahd Mohamed. En 1930, clamant d'être la réincarnation de Noble Jouali, il fondra la Nation of Islam à Détroit, Michigan. Au début, ça s'appelait le Allah Temple of Islam à Détroit, Michigan, et désigna son habile assistant Elijah Mohamed ou Elijah Poul pour établir le second centre de la nation à Chicago. L'enseignement de Fahd portait sur l'islam, la littérature franc-maçonne et les enseignements de Joseph Rutherford, qui était alors président des témoins de Jéhovah. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que Wallace Diffard va lui aussi très vite disparaître. Il ne va pas mourir, en fait, mais il va disparaître. L'une des raisons pour lesquelles il disparaît, en fait, c'est que Wallace Diffard enseignait que si un homme noir tue un homme blanc durant un rite sacrificiel, il a accès directement au royaume des cieux, au paradis. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un de ses disciples, l'un des disciples du Allah Temple of Islam, qui va capturer un homme blanc, et durant une cérémonie, chez lui, il va l'éventrer, et la police, en fait, va retrouver ça. Donc ça va faire un gros scandale, en fait, par rapport au Allah Temple of Islam, et en plus d'être mêlé dans différentes histoires de drogue et de deal, Mastofarad Mohamed va disparaître. Il va disparaître de la région de Chicago, d'Étroit de New York, on n'entendra plus parler. Et le fait qu'il disparaisse, en fait, ça va créer quelque chose de mystérieux par rapport à son personnage, et Mastofarad Mohamed, son bras droit, va commencer à enseigner que Mastofarad Mohamed est Allah dans la chair, et Allah qui était venu nous visiter. Donc Mastofarad Mohamed est le dieu, est l'incarnation, en fait, de dieu pour les membres de la Nation of Islam. Alors, à l'époque du Allah Temple of Islam a aussi été créé les Fruit of Islam. Les Fruit of Islam, en fait, c'est le bras paramilitaire de la Nation of Islam. Pour être dans les Fruit of Islam, pour être à la tête des Fruit of Islam, il faut être Black Shriner. En tout cas en Amérique. Ici, Daniel Pipes, toujours dans How Elijah Mohamed Wants, rapporte ceci, le Allah Temple of Islam horrifia la police de Détroit, particulièrement après que l'un de ses membres tua rituellement un homme blanc. Alors, c'est Elijah Mohamed qui va prendre la succession de Mastofarad Mohamed. Elijah Mohamed, Daniel Pipes nous rapporte ceci, Elijah Mohamed, à Détroit, a travaillé dans plusieurs ensembles industriels et rejoint différentes organisations notables. Le mouvement pro-noir et nationaliste de Marcus Gervais, l'UNIA, ainsi que les Black Shriner. Donc Elijah Poul était un Black Shriner en formation de quel degré ? 32e degré, donc à Lucifer. Alors, il y a différentes biographies d'Eliger Mohamed que vous pouvez lire, si jamais vous le souhaitez. An Original Man par Andrew Clark Street et The Messenger de Carl Evans, qui sont des biographies qui sont assez intéressantes sur le sujet. Alors, pour parler de la Nation of Islam, Daniel Pipes rapporte ceci. Depuis ses débuts, la Nation of Islam a marché dans la violence. J'ai déjà mentionné les sacrifices rituels qui ont pris place en 1932, quand l'organisation était encore appelée le Allah Temple of Islam. A travers les décennies, les membres de la Nation of Islam, que l'on présumait être en désaccord avec Elijah Mohamed, étaient blessés ou tués. Une tendance qui a culminé après 1960, après l'assassinat de Malcolm X en 1965, et le meurtre des sept membres de la famille Khalis en 1973. Les Blancs n'étaient pas plus immunisés. Le très fameux meurtre de Zebra a laissé sept morts dans l'Illinois en 1972, et une année plus tard, un peloton connu sous le nom des Ange-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada